Salut à tous et bienvenue sur Adiexpress pour le test du Google Pixel P4a. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un coucou à la famille Pixel pour le coup depuis le 4XL que j'avais testé sur ma chaîne. Là pour le coup ça va être le P4a, un smartphone orienté milieu de gamme avec pas mal de caractéristiques plutôt sympas, dont un écran de petite taille. Et ça, ça devient rare mine de rien sur les téléphones actuels, ça fait partie des choses qui m'ont séduite avec bien sûr le Snapdragon en toile de fond, le 730G orienté gaming. On va voir tout ce qu'il est en mesure de faire à l'intérieur de ce test. Je redécouvre avec ce téléphone une sensation qui est tout simplement géniale, avoir un téléphone petit et léger dans la main. Le créneau est totalement abandonné par la plupart des marques aujourd'hui alors que pourtant il est extrêmement demandé. Un téléphone déjà qui soit utilisable directement avec le pouce sans avoir à utiliser les deux mains et c'est ce que permet une diagonale d'écran réduite comme ici sur du 5,8 pouces. On est sur un téléphone de 143 grammes, rendez-vous compte aujourd'hui, la norme c'est 200 à 210 grammes. Là on est sur du 140, vous avez une diagonale de 5,8 pouces donc l'écran est plus petit que ce qui se fait aujourd'hui à la mode où on est plus sur du 6,6 pouces et une épaisseur de 8,2 millimètres là où on a tendance en ce moment à dériver plutôt vers du 9. Et vous allez voir que malgré la taille de guêpe, on n'en oublie pas la connectique. Vous avez bien sûr de l'USB-C ici, des haut-parleurs stéréo, une sortie à ce niveau-là. Et l'autre haut-parleur de l'autre côté, celui que vous utilisez habituellement en communication sert aussi de haut-parleur pour de la vraie stéréo. Vous aurez remarqué au passage la présence d'une prise jack. Et pour la partie connectique, vous avez la 4G, la 5G qui est en cours de développement. Il va y avoir une version du 4A qui sort en 5G. Vous allez avoir le Bluetooth 5.0 à l'intérieur, le NFC, le Wi-Fi 2.4 et 5 GHz. Par contre, je n'ai pas entendu parler de Wi-Fi 6. Malheureusement, ce n'est pas encore le drame du siècle. C'est un téléphone très sobre en matière de design. Vous avez une coque à l'arrière en polycarbonate. C'est mat, c'est très très doux au toucher. Vous avez ici bien sûr le lecteur d'empreintes digitales. Et là, un seul capteur photo principal de 12 mégapixels que je vous présenterai un peu plus tard. Ce qui améliore l'appréhension de ce téléphone, évidemment, c'est sa diagonale d'écran de 5,81 pouces qui paraît presque petite par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Regardez la taille de mon téléphone à côté. Évidemment, lui, c'est un petit poucet, mais du coup, très agréable à prendre en main, très facile à manipuler. C'est son côté cool, une dalle OLED, évidemment, devant. Ça, c'est génial en matière de colorimétrie, en matière de contraste. Excellente luminosité aussi. Une teinte légèrement chaude qui n'est pas faite pour me déplaire, et notamment pour limiter les rayonnements de lumière bleue. Que lui manque-t-il, me direz-vous ? Éventuellement, le 90 Hz, ça aurait été un plus. Et la certification HDR10+, que je n'ai pas vue. S'offrir un smartphone Google, c'est l'assurance d'avoir les dernières mises à jour, limite en avant-première. Et c'est essentiel, croyez-moi, en matière de sécurité, y compris en matière fonctionnelle, pour bénéficier des développements d'Android. Et les bénéfices ne se limitent pas à cela, puisque vous évitez les développements de surcouches un peu hasardeux, comme on peut en voir de temps en temps, et l'intrusion de publicité à l'intérieur des systèmes d'exploitation, qui permet à certaines marques de rentabiliser un peu mieux leur téléphone. De base, vous allez retrouver à l'intérieur toute la suite Google, évidemment, avec le Play Store. Le téléphone est super réactif, je n'ai rien à lui reprocher, à lui opposer à ce niveau-là. Les 6Go de RAM et le processeur permettent d'absorber sans aucun problème Android 11. On reviendra sur le sujet de la puissance juste après. On va commencer par un petit test de sécurité, et je vais faire le test du capteur d'empreintes digitales que vous avez juste ici. Les tests de déverrouillage, je serais assez choqué que le téléphone ne se déverrouille pas immédiatement. J'appuie si je trouve le bon endroit, ça y est. Voilà, je reteste. Il faut trouver le bon endroit. Derrière, comme la marque est assez ténue, il faut un petit peu d'habitude, on va dire, pour arriver à positionner son doigt systématiquement au bon niveau. Mais c'est impeccable, c'est immédiat. Par contre, j'ai beau chercher, pas de reconnaissance faciale possible, malheureusement, sur ce téléphone. C'est dommage que Google ait fait l'impasse là-dessus. Niveau autonomie, le téléphone, avec sa batterie de 3140 mAh, doit vous en donner pour tenir une journée, et c'est à peu près ce qu'il est en mesure de réaliser. Avec, lorsque l'écran n'est pas trop sollicité au niveau luminosité, vous pourrez tenir environ 10 heures, sinon vous serez plutôt autour de 8 heures d'utilisation par jour. C'est correct, ce ne sont pas les meilleures performances du marché, évidemment. Pour les gamers, ça va faire un peu juste, dans la mesure où les jeux vidéo consomment eux-mêmes énormément de puissance, et donc d'énergie. Et côté énergie, pour le recharger, passer par exemple de 0 à 50% de batterie, il vous faudra seulement 20 minutes, et compter à peu près une heure pour le recharger à 100%. A l'intérieur de la bête, on retrouve un Snapdragon 730G, ce qu'on appelle un SOC, on va dire, pour schématiser un processeur, plutôt orienté milieu de gamme, mais capable de faire tourner énormément de choses. Vous avez ici le score en tout-tout, qui vous permet de comparer, je vous donne 2-3 bases comme ça par curiosité. 40 000 points, c'est le niveau 0, 120 000, 160 000 points, c'est le niveau entrée de gamme correct. Ici, sur 280, on est sur du milieu de gamme. 600 000 points, c'est le niveau haut de gamme. Si toutes ces informations techniques ne vous évoquent rien, sachez que c'est normal, tout le monde n'a pas réellement à comprendre ce que signifie un Snapdragon 730G. Ce que je peux vous dire, c'est que ça permettra de faire tourner toutes les applications, que ce soit Facebook, YouTube, etc., sans aucun problème, de manière totalement fluide. L'objectif de ce genre, finalement, de CPU, de processeur, c'est surtout le jeu vidéo tel qu'on va l'évoquer maintenant. L'intérêt des jeux vidéo, c'est notamment de pouvoir pousser le smartphone un peu dans ses retranchements. Donc là, je suis sur PlayerUnknown's Battleground, et comme vous pouvez le voir, c'est impeccablement fluide. Je suis en HD, et c'est un téléphone qui, grosso modo, va permettre de jouer pendant encore pas mal d'années. Vous avez 6Go de RAM derrière, un processeur qui fait quand même l'affaire, qui tourne bien. Normalement, je pense que pour les deux prochaines années, pour la plupart des jeux vidéo, vous allez pouvoir y accéder, mais évidemment pas avec les graphismes au maximum. Il faut bien qu'il y ait une différence par rapport aux smartphones plus haut de gamme. C'est souvent un bon test, parce que pas mal de smartphones en sont exclus, faute de puissance. On va s'essayer Fortnite. Passage traditionnel sur la partie Settings, on va aller regarder les graphes. Donc 30 FPS, je n'irai pas au-delà, évidemment, de toute façon. Ici, résolution 3D, je vais mettre à 100%. Affichage des FPS, oui. Je ne peux pas aller au-delà de moyens pour les préréglages de qualité. On va voir ce que ça donne dans ces paramètres-là. Alors, pour vous, c'est difficile à voir, mais il y a un petit compteur de FPS, ici, en haut à droite de l'écran. Donc là, même en hauteur, je plafonne à 30 FPS, quasiment en fixe. C'est plutôt bon signe, parce qu'en hauteur, c'est là où il va y avoir le plus de polygones affichés directement à l'écran. En tout cas, ce genre d'altitude, c'est très, très bon signe. Ça va être fluide, je n'ai aucun doute là-dessus. L'objectif de ce téléphone, de toute façon, c'est vraiment de permettre de jouer à peu près tous les jeux vidéo. Encore une fois, pas en graph maximum. Il y aura peut-être une ou deux images de sautées de temps en temps. Mais, à mon avis, pendant un bon bout de temps, vous êtes tranquille avec lui. Allez, passons au test de 4G qui sera effectué sur une puce Bouygues. On peut remarquer ici qu'il n'y a de place que pour une nano SIM, malheureusement, pas de possibilité d'en mettre une deuxième, ni une micro SD en complément de la mémoire présente déjà dans le téléphone. Allez, c'est parti pour le petit test de 4G. Je ne suis pas dans les conditions idéales. On est en intérieur, je vais déconnecter le Wi-Fi histoire de ne pas biaiser les tests. On va commencer tout simplement par du Google Play. Je vais aller voir Subway Surfer, faire Installer. Ça va nous donner un ordre d'idée. Un ordre d'idée de la vitesse de téléchargement. Là, c'est cool. On est sur du 103 mégas. Pour le coup, vous voyez en pourcentage l'augmentation. On est sur une augmentation de 6 à 10 % par seconde. 6 à 10 méga octets par seconde. C'est bon. Étant donné que je suis très loin de la borne, franchement, il n'y a pas du tout à se plaindre à ce niveau-là. Je vais retirer le téléchargement. On va aller voir sur YouTube en live. Je vais faire un petit test vidéo. La première chose qui arrive. C'est ultra réactif. Niveau 4G, de toute façon, je m'attendais à ce que ce soit parfait. Et effectivement, c'est parfait. Mais ce qui devrait vous intéresser, selon moi, c'est ça. L'arrivée du Pixel P4a en 5G. Il va être disponible très prochainement. Ça dépendra de l'heure de sortie de la vidéo. Visiblement, on peut l'acheter d'ores et déjà. P4a avec 5G à 499 euros. Je vous invite à réfléchir, même si ce n'est pas encore fondamental, la 5G. Ça va quand même se développer. C'est un téléphone que vous allez garder quelque temps. Pour le coup, ça peut valoir le coup celle que j'ai à 4G et elle est 150 euros moins chère. J'avoue qu'il peut y avoir débat entre les deux. Dites-moi dans les commentaires celle que vous, vous préférez acheter. On va passer au test photo. J'essaie de vous en montrer un maximum à l'intérieur de mes tests. Là, je vous montre rapidement l'interface. Vous avez bien sûr le mode nuit. Je vous montrerai ce que ça donne. Mode portrait pour faire du flou de profondeur. L'appareil photo avec l'accès à différents paramétrages. Rapide que vous avez ici ou un petit peu plus fin, un peu plus détaillé à ce niveau-là. Je vous laisse mettre pause. Si jamais à un moment donné vous voulez les voir un peu plus en détail, je ne peux pas tout vous montrer sinon la vidéo va prendre 3 ans. Zoom, alors numérique, évidemment, pas optique. Et vous avez le plus pour faire panorama, photosphère et accéder à Google Lens. Je vous montrerai d'ailleurs un petit panorama. J'aurais aimé vous offrir une belle météo pour tester le capteur du 4A signé Sony. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il va falloir se contenter d'un ciel laiteux. Et comme on a une belle luminosité, en tout cas un capteur avec une ouverture à 1.7, normalement la lumière ne devrait pas être un problème pour lui. Je vais me rapprocher du petit déversoir là-bas. On va se faire comme d'hab un petit test de mise au point. Je vais me mettre sur l'épée ici. Ok, je reviens là. Mise au point immédiate. Ouais, super. Pas besoin d'utiliser les doigts. Bon, nickel. Je vais voir s'il y a un petit mode ralenti à utiliser. Allez, pendant que je teste le capteur à selfie de 8 mégapixels, vous pouvez vous raccrocher à ma voix pour voir si le son est bon pour le coup. Je compte sur vous pour me le dire. Je voulais vous informer que malheureusement, à l'arrière, il n'y a pas de capteur grand-angle. Alors si en général, on utilise essentiellement le capteur principal, le grand-angle est devenu quand même un must-have. Il est présent sur quasiment tous les smartphones à ce genre de tarifs. Donc c'est un petit peu dommage de se priver de ça. Pour l'instant, en tout cas, le capteur à selfie, lui, a l'air de bien faire son travail. 8 mégapixels, j'avais un doute au début. Mais non, Google signe quelque chose de quand même très correct, c'est le moins qu'on puisse dire. Je tourne autour de moi pour vérifier de quelle manière mon visage est illuminé, que vous puissiez voir ce que ça donne. Si les zones d'ombre, les zones de clair derrière sont bien gérées, ça a l'air d'être le cas. Je vais faire un petit test de stabilisation, courir un peu avec le téléphone histoire de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être stabilisé assez correctement. On n'est pas dans le top de ce qui se fait à l'heure actuelle, mais il y a bien une stabilisation qui se met en jeu. On va dire que c'est l'essentiel à ce genre de tarifs. Alors, il n'y a pas de grand angle, mais il y a quand même possibilité de zoomer directement avec les doigts sur l'écran, ce qui donne une image qui est globalement assez correcte. J'ai déjà vu pire en matière de zoom, mais j'avoue que j'aurais préféré avoir un optique. Ça, ça aurait été génial plutôt qu'un numérique. C'est la nuit qu'on peut distinguer les smartphones entre eux et là-dessus, j'avoue que le Google Pixel 4a fait des merveilles. Le capteur est vraiment génialissime. Même si là, on n'a pas un énorme niveau de luminosité, la couleur est juste, l'image est belle, elle est fine. Il n'y a pas de pixelisation. Je vais le secouer histoire de voir la stabilisation. Ça a l'air de passer plutôt bien. On a une ouverture à 1,73. Alors du coup, le ciel est clairement visible là où sur un smartphone en règle générale, à tarification égale, les nuages, vous ne les voyez pas. Franchement, il fait du fort et je m'attendais à ça. Je ne suis pas déçu. Malgré l'absence du grand angle, il y a quand même une fonction que j'aime bien, celle qui permet de switcher immédiatement en mode deux fois pour le zoom. Et encore une fois, ce n'est pas pixelisé, il n'y a pas de bruit. L'image est vraiment impeccable. J'adore. Pour le coup, c'est maîtrisé. Alors en deux fois, ce n'est pas un zoom monstrueux, d'autant qu'on est sur du numérique et pas de l'optique malheureusement, mais c'est du numérique maîtrisé. Voilà ce que donne Photosphère. Vous allez pouvoir réaliser des clichés à 360 degrés de tout ce qui se trouve autour de vous. Donc, c'est assez long à faire. Vous allez devoir prendre une photo par endroit visé. Donc, une photo ici, une photo ici, une photo ici, une photo en bas, etc. Et du coup, vous allez avoir effectivement l'intégralité du paysage autour de vous. Il y a quelques raccords qui ont été manqués sur certains points. Sur le banc, sur la trottinette, on voit que le guidon a disparu. Au niveau des pieds, c'est toujours difficile aussi. Mais les paysages en eux-mêmes sont clairement bien maîtrisés. Fallait s'en douter, Google nous livre là une copie de smartphone milieu de gamme, vraiment très abouti, très réussi, assez original à certains égards. Un vrai photophone pour le coup puisqu'on a un très bon capteur à l'arrière. Même si on regrettera évidemment l'absence d'un grand angle, ça j'avoue, ça aurait été cool. On a quand même un capteur qui est parmi les meilleurs de ce qui peut se faire sur le marché actuel à tarification égale. Deuxième critère différenciant selon moi sur lequel Google a eu tout à fait raison de se positionner. C'est un smartphone de relativement petite taille qui va à contresens de ce qui se fait sur le marché à l'heure actuelle où on a des écrans de plus en plus grands. Ici, on est sur un téléphone qui tient extrêmement bien dans la main léger, préhensible par hommes et femmes et franchement, c'est cool. Troisième point que beaucoup sous-estiment la mise à jour, on est ici sur un smartphone Google donc forcément, Android sera mise à jour pour les années à venir. Vous êtes tranquille en matière de sécurité et en matière d'évolution des fonctionnalités. Sur le chapitre ni bon ni mauvais, on a l'autonomie. C'est un smartphone qui fait pour tenir à peu près une journée en utilisation classique. Évidemment, en jeu vidéo, il ne tiendra pas aussi longtemps. J'aurais forcément aimé un petit peu plus de batterie mais forcément, dans un téléphone aussi fin, aussi compact, c'était difficile à faire. Toujours sur le chapitre de l'excellent, l'écran, évidemment qui est certes de petite taille mais avec la technologie OLED, vous offre un confort de visionnage optimal. Toujours dans la ligne ni bon ni mauvais, on a la puissance processeur qui vous permettra de faire tourner tout ce que vous avez envie, que ce soit des jeux vidéo ou tout simplement des applications, des choses plus basiques mais on est sur une tranche de prix qui permet aujourd'hui de commencer à accéder à un Snapdragon 865 d'où mon positionnement en ni bon ni mauvais. Ce que j'aurais apprécié, c'est l'implémentation à l'intérieur de l'écran de la technologie 90 ou 120 Hz qui fluidifie la navigation, qui fluidifie les jeux vidéo et ça aurait été un plus différenciant par rapport à la concurrence. Mais revenons dans le présent, si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir son tarif à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Aviexpress. Salut !